Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par les éditions Nathan à l'occasion de la réforme de technologie cycle 4 et de l'apparition dans le nouveau programme de la notion d'intelligence artificielle. Moi, je suis Romain, éditeur chez Nathan et avec nous Hervé Rioux, enseignant en sciences et technologies industrielles, qui va nous parler d'intelligence artificielle. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Le webinaire va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, on va assister à la présentation de Hervé Rioux sur l'IA. Puis, dans un second temps, nous vous proposerons un temps de questions-réponses. Le webinaire est interactif. Même si vos caméras et vos micros sont coupés, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire grâce à l'outil questions que vous trouverez en bas du menu de l'interface. Et nous prendrons le temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Sachez également que la session est enregistrée. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, la revoir en replay. Le lien sera envoyé à l'issue du webinaire. Si c'est bon, Hervé, je vous laisse commencer. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le temps d'échange. Je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous. Merci, Romain. Merci pour cette introduction. D'un côté, chers collègues, de nouveau très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. La raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ce séminaire, c'est que l'intelligence artificielle, vous l'avez peut-être pu constater dans les programmes nouveaux qui sont parus en février 2024. C'est une nouvelle notion qui intègre maintenant le programme de technologie au collège. Autrement dit, c'est une notion qui doit, a priori, être à la portée des élèves de collège. Pour autant, l'intelligence artificielle est abordée de manière, on va dire, assez complexe par l'ensemble des utilisateurs. Si vous regardez d'ailleurs les statistiques récentes, vous vous rendez compte qu'à peu près deux tiers des Français ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, donc la connaissent. Et pour autant, vous avez aussi deux tiers des Français qui en ont, a priori, une appréhension négative. C'est-à-dire qu'ils pensent que cela va avoir un effet, un impact assez négatif sur leur quotidien, peut-être sur leur travail ou encore sur d'autres choses. Alors, la raison souvent qui explique qu'on peut avoir un a priori négatif sur une notion nouvelle, c'est parce qu'on ne connaît pas très bien ce qu'il y a derrière. C'est un peu mystique tout cela, alors même que vous allez voir que c'est finalement assez simple. Et le fait de comprendre comment est programmée l'intelligence artificielle, qui est un des objectifs de ce séminaire, va nous permettre un peu de déconstruire un certain nombre de stéréotypes sur ce qu'est l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, comme je le disais, cette notion est apparue dans les programmes de technologie au collège, dans le bulletin officiel de février 2024, qui nous propose la rédaction de ce qu'il doit être enseigné aux élèves. J'ai fait donc une extraction de ce programme sur la droite de ce transparent, en soulignant en rouge là où apparaît cette notion d'IA. Déjà, on nous dit dans le programme que les supports pédagogiques qui doivent être retenus pour enseigner aux élèves en cours de technologie doivent être pluritechnologiques et intégrer toutes les technologies les plus récentes, dont l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, un peu plus loin dans le programme, notamment au niveau du thème qui concerne les objets, leurs usages, leurs évolutions, au travers des compétences qui doivent être abordées en cinquième, en quatrième et en troisième, que vous retrouvez sur ce transparent qui correspond à un copier-coller de ce qu'il y a dans le programme, au niveau des connaissances tout en dessous, j'ai souligné en rouge les deux endroits où apparaissent également cette notion d'intelligence artificielle. On nous demande d'enseigner à nos élèves les grands types d'apprentissage de cette IA et aussi de réfléchir aux incidences sociétales et notamment aux biais qui peuvent un peu apparaître lorsque l'on utilise cette technologie. Alors, si on essaye de comprendre ce qui se cache derrière cette IA, alors d'abord, il faut définir ce dont on parle. Alors, l'intelligence artificielle, vous en aurez un grand nombre de définitions sur Internet, certains d'ailleurs qui sont contradictoires avec les autres, mais bon, peu importe, nous, on a pris le parcours à partir de la définition du dictionnaire. Si vous regardez le dictionnaire, on vous indique que l'intelligence artificielle correspond à l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Une fois posée cette définition, elle fait appel à deux notions intéressantes. La première, c'est ce que je souligne en rouge ici, elle nous dit que l'intelligence artificielle fait partie de l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes. Autrement dit, nous allons à la fois être dans le hardware avec des composants électroniques et à la fois être dans le software avec de la programmation informatique. Donc, c'est de ça dont nous allons parler. Et puis, cette IA doit être capable de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce que l'intelligence humaine ? Là aussi, c'est un grand concept parfois plus philosophique. Bon, moi, je me suis appuyé sur les travaux d'un célèbre psychologue qui a beaucoup étudié la question, qui est Howard Gardner et qui, en 1983, nous a dit que l'intelligence humaine, elle est complexe. Et en fait, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a même neuf. Vous avez l'intelligence naturelle, musicale, l'intelligence logico-machnématique, l'intelligence existentielle, interpersonnelle, l'intelligence du mouvement du corps, linguistique, interpersonnelle, intrapersonnelle, ainsi que spatiale. L'objectif de l'IA, c'est de faire en sorte d'utiliser l'informatique et les composants technologiques de manière à au moins tenter d'imiter l'humain dans une de ces intelligences-là, que je l'ai cité, voire peut-être, pourquoi pas, plusieurs. La question qui se pose est la suivante, comment fait-on pour obtenir cela ? Comment fait-on d'un point de vue programmation informatique ? Comment fait-on d'un point de vue technologie numérique, y compris composants électroniques, pour simuler au moins une des neuf intelligences humaines ? Alors, cette question, les hommes se sont posés depuis longtemps, se la sont posés depuis longtemps. Et puis, si vous êtes un peu comme moi, si vous avez connu les années 80, nous avons peut-être, vous et moi, été amenés à se rendre compte que, ne serait-ce que dans les jeux vidéo, il y a eu des évolutions considérables. Je vous montre actuellement à l'écran, une copie d'écran d'un jeu dont je suis nostalgique, voilà, c'est Super Mario. Super Mario a été un des jeux les plus vendus dans les années 80. Je vais vous montrer, pour les plus nostalgiques d'entre nous, une vidéo de ce Super Mario, et vous allez voir quelque chose d'intéressant. Je lance la vidéo, elle devrait apparaître à votre écran. Voilà, j'ai une toute petite manipulation à faire, voilà. Donc là, vous devriez voir ce jeu Super Mario, avec Mario qui bouge. Et dans ce jeu, pour ceux qui le connaissent, il y a des méchants. Alors, les méchants, ce sont les hommes marrons, peut-être triangulaires, qui bougent. Et si vous regardez le comportement de ces méchants, ce comportement est assez statique. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se déplacent de gauche à droite, et c'est tout. Que Mario soit loin d'eux ou proche d'eux, peu importe, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se déplacent toujours de la même manière. Ça, ça n'est pas très intelligent. En tout cas, ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre d'une intelligence humaine. Je reviens à mon écran. Voilà, vous devriez de nouveau voir mon écran. Ça, c'était les jeux des années 80. Et puis, une décennie après, vous aviez la décennie des années 90, avec d'autres jeux qui sont apparus, notamment celui que je vous montre ici à l'écran. C'est Prince of Persia, pour ceux qui le connaissent. Prince de Perse. Là également, je vais vous montrer une vidéo. Elle va apparaître à votre écran. Le temps pour moi de la lancer. Voilà, vous devriez voir ma vidéo apparaître. Et je vous invite notamment à regarder ce qui se passe pour le méchant. Le méchant, là, il court vers le gentil. Hop, il se cache. Et quand le gentil se cache, le méchant n'agit plus. Dans ce nouveau jeu, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que le méchant commence à réagir selon une certaine intelligence humaine. Car lorsque le gentil, le héros, était loin de lui, il courait vers lui. Lorsque le gentil était à portée de combat, il se mettait à le combattre à l'épée. Et lorsque le gentil se cache, le méchant ne bouge plus. Il attend que le gentil réapparaisse. Et bien, vous voyez, ce comportement commence à être, évidemment, de manière un peu caricaturale, mais on commence à ressembler à une intelligence humaine. C'est-à-dire qu'en fonction de la position du gentil, le méchant réagit différemment. Alors que tout à l'heure, avec Mario, Super Mario, le méchant faisait toujours la même chose. La question qui se pose est la suivante. Comment peut-on faire en sorte que, ici, dans cette programmation, le méchant puisse avoir un comportement qui commence à ressembler à une certaine intelligence humaine ? En fait, c'est très simple. C'est très simple et c'est juste quelques lignes de programmation. Voyez-vous ? Ici, je vous ai mis, en langage un peu français, la programmation que l'on pourrait retenir pour programmer ce jeu Prince of Persia. Cette programmation s'appuie juste sur deux conditions. Il y a un si, sinon, c'est une condition informatique. Et au sein du premier si, vous avez une condition interne. Donc, il y a un si et sinon qui apparaît. Donc, si, pour le méchant, le joueur est visible, si le héros est visible. Là, il se pose une autre question. Si le joueur, le héros, est atteignable, il attaque le joueur. Sinon, il court vers lui, il court vers le joueur. Et si, par contre, le héros n'est pas visible, il se met en position d'attente. Vous voyez, à travers cette ligne de programmation, on commence déjà à avoir une intelligence humaine qui apparaît, c'est-à-dire le comportement de quelque chose qui est purement numérique et qui commence à ressembler à ce que pourrait faire éventuellement un humain dans une telle situation. Autre exemple dans les jeux. Le jeu que je vous montre actuellement à l'écran, le jeu du morpion. Alors, je pense que toutes et tous, vous savez ce qu'est le jeu du morpion. Bon, vous avez un damier à neuf cases avec deux joueurs. Un qui joue les pions bleus, l'autre qui joue les pions rouges. On joue à tour de rôle. L'objectif, c'est d'aligner trois pions, soit verticalement, soit horizontalement, soit en diagonale. Vous trouvez sur Internet des sites qui vous permettent de jouer contre des machines. Donc, quand on voit comment on joue les machines, qui sont purement numériques, on se dit qu'en fait, elles jouent plutôt pas mal, comme pourrait parfois le faire un vrai humain. Donc, elles commencent à simuler une intelligence humaine. Qu'est-ce que je cache derrière, comme technologie, pour faire croire qu'une machine joue comme un humain ? En fait, c'est très simple. Prenons l'exemple où là, vous avez cette situation de jeu. Donc, vous jouez, vous, humain, contre l'ordinateur, l'ordinateur jouant les croix, vous, vous jouez les cercles. Et c'est à l'ordinateur de jouer. Qu'est-ce que va faire l'ordinateur ? L'ordinateur, il va dire, dans cette situation de jeu, j'ai trois possibilités. Soit je joue dans la case centrale, soit je joue dans la case en haut à gauche, soit je joue dans la case de gauche. Et puis, une fois qu'on a repéré que ces trois possibilités étaient offertes, l'ordinateur, il anticipe le coup d'après. Il se dit, si je joue la case centrale, l'humain, lui, va jouer les deux possibilités qui se succèdent. Donc, si je joue la case en haut à gauche, l'humain va avoir deux possibilités également différentes de jouer le coup d'après. Puis, si je joue la case complètement à gauche, là aussi, l'humain va avoir deux possibilités de jouer dans le coup d'après. Et puis, une fois que l'humain a joué cela, l'ordinateur va se dire, en fonction de ce que va jouer l'humain, moi, je vais pouvoir remplir la dernière case selon la situation de jeu. Et puis, on se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'il y a des situations où moi, ordinateur, je réfléchis dans l'objectif de l'ordinateur, où moi, ordinateur, je vais gagner. Je vais gagner dans les situations que j'ai entourées en rouge ici. Et moi, ce que je constate, ordinateur, c'est qu'il y a deux situations où je gagne ici, et donc, je vais être forcément gagnant par rapport aux autres possibilités de jeu initialement. C'est pour ça que je vais privilégier la voie de gauche, jouer le pion concentre, parce que je suis forcément en train de gagner. Vous voyez, dans un tel jeu, le morpion, où le nombre de coups à anticiper n'est pas trop important, quelques dizaines, voire peut-être quelques centaines de coups, guerre plus. Ce que fait l'ordinateur, vu sa rapidité d'exécution des calculs, c'est qu'il anticipe tous les coups possibles à plusieurs niveaux de jeu. Il joue, puis c'est l'humain, puis c'est lui, puis c'est l'humain, ainsi de suite. Et il regarde tous les coups qui sont jouables en avance jusqu'à arriver à une situation finale. Et il regarde, a priori, ceux qui sont à son avantage, ce qui fait qu'il va choisir la voie de jeu qui va être le plus à son avantage possible. Donc, quand vous vous jouez contre une machine qui résonne comme ça, en fait, vous commencez à avoir l'impression qu'il résonne comme un humain. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant comme possibilité de jeu. C'est comme ça que l'on programme les jeux en intelligence artificielle pour vous faire croire que vous jouez face à une machine intelligente. On anticipe tous les coups. Alors, il y a d'autres jeux, comme celui que je vous montre à l'écran, pour lesquels vous ne pouvez pas anticiper tous les coups. Celui que je vous montre à l'écran, peut-être que vous le connaissez aussi, c'est le jeu du Puissance 4. Alors, comment ça se passe ? Puissance 4, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez deux joueurs là aussi. Il y en a un qui joue les pions rouges, l'autre qui va jouer les pions jaunes. Donc, vous mettez ces pions sur la partie supérieure de ce dernier. Donc, les pions tombent par gravité et vont tout en bas de la position la plus en bas qui lui est possible de descendre en colonne. L'objectif, c'est d'aligner quatre pions, soit horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale. Alors, là, pour l'ordinateur, être capable d'anticiper tous les coups, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, vous avez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs millions de possibilités à anticiper. Et là, c'est trop. Quand on est face à une telle situation de jeu, on s'y prend différemment que ce que je vous ai montré avec le morgue. Alors, comment on s'y prend en intelligence artificielle pour jouer un peu comme un humain dans un tel jeu ? On s'y prend de la manière suivante. Là, je vous montre un rectangle dans lequel il y a toutes les positions que les pions peuvent prendre. Et au sein de ces positions, donc les cercles blancs, j'ai mis un petit numéro. Ce petit numéro, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 13 pour les cases centrales. C'est une fonction mathématique, ce qu'en mathématiques, on appelle une heuristique. Bon, c'est un mot compliqué pour dire que c'est une fonction qui mesure quelque chose. C'est une fonction qui mesure, une fois que vous avez, vous gagnez cette case-là en y mettant un pion, c'est une fonction qui mesure les possibilités que vous avez en utilisant cette case d'aligner quatre pions. Par exemple, le 3 qui est situé en bas à gauche de ce damier vous dit que si jamais vous vous récupérez en mettant un pion de votre couleur, cette case-là, vous n'allez avoir que trois possibilités d'aligner vos quatre pions en utilisant cette case-là. Les quatre pions seront soit horizontales, soit en verticale, soit en diagonale. Si vous réussissez à récupérer la case numéro 7, le poids 7 qui est tout en bas de la ligne, au milieu de la ligne du bas, ça veut dire que là, vous aurez cette possibilité d'aligner quatre pions en utilisant cette case. Et puis, si vous avez récupéré la case avec le nombre 13, vous allez avoir 13 possibilités d'aligner quatre pions de votre couleur, soit en horizontal, soit en verticale, sur en diagonale, en utilisant cette case. Ça montre quoi ? Ça montre qu'il est d'autant plus intéressant de récupérer une case au centre parce que vous augmentez vos chances de pouvoir aligner des pions. L'intelligence artificielle pour jouer contre vous à ce jeu va s'appuyer sur cette fonction. Imaginons la situation de jeu que je vous montre sur la droite. Il y a des cases qui sont prises par les pions jaunes, il y a des cases qui sont prises par les pions rouges. Donc, imaginons que ce soit l'ordinateur qui possède les jaunes, il veut savoir s'il a actuellement un avantage sur vous, qu'il y a de le rouge ou pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il va faire la somme de tous les numéros des cases qu'il possède. Donc là, il possède les cases de poids 4, 5, 7, 8, 6, 8, 13 et 11. Donc, il fait la somme de tout ça et il retranche les nombres qui sont dans les cases que vous, humain, vous avez réussi à récupérer. Donc, les pions de couleur rouge. Les pions de couleur rouge sont dans les cases de poids des rations 3, 5, 4, 8, 10, 11 et 11 à nouveau. Donc, l'ordinateur, il fait la somme de tous les nombres qui lui sont affectés. Il retranche tous les nombres qui vous sont affectés, vous, le joueur humain. Et dans cette situation, vous arrivez à une somme de 2. Ça veut dire que là, l'ordinateur, il a un petit avantage sur le joueur. Et comment il fait pour anticiper le coup d'après ? Eh bien, il regarde dans quelle case il va pouvoir augmenter ce nombre. En tout cas, faire en sorte aussi que vous ne puissiez pas trop diminuer ce nombre en récupérant une case lorsque ce sera à votre tour de jour. Et puis, l'ordinateur, il peut anticiper plusieurs coups. Par exemple, si jamais il peut jouer une case 7, donc une case 4, a priori en un coup, on va se dire que c'est plus intéressant parce que vous avez augmenté plus facilement votre fonction. Sauf qu'attention, si vous jouez la case 7 tout en bas, le joueur qui veut jouer après vous, lui, va pouvoir jouer la case 10. Ça veut dire que quand on fait le bilan, 7-10, vous allez vous récupérer un moins 3. Alors que si vous jouez la case 4 et que le joueur derrière va pouvoir récupérer la case 6, située juste au-dessus, le vélo global, c'est 4-6. Ça ne vous fait que juste un moins 2. Alors que si on réfléchit juste à un niveau d'avance, on pourrait se dire que c'est la 7 le plus intéressant parce que c'est 2 entre 4. Si on résonne à deux niveaux d'avance, en fait, c'est 4 qu'il faut jouer parce que le coup d'après, l'autre va vous permettre d'avoir un moins 2 plutôt qu'un moins 3. Et donc, c'est comme ça que s'il prend une intelligence artificielle pour jouer contre vous, un peu comme si un humain jouait contre vous, au puissance 4. Et puis, vous savez, si vous avez déjà été amené à jouer face à un ordinateur à un tel jeu, le puissance 4, vous pouvez sélectionner des niveaux de difficulté, novice, expert, je ne sais quoi encore. Alors, à quoi correspondent ces niveaux de difficulté ? Il correspond au coût que la machine est capable d'anticiper, un coup d'avance, deux coups d'avance, huit coups d'avance, dix coups d'avance. Donc, lui va vraiment optimiser sa fonction heuristique pour optimiser sa fonction-là de manière à pouvoir avoir la meilleure répartition des pions pour gagner. Donc, voyez-vous, il n'y a rien de bien-être là-dedans. Il faut juste maximiser une fonction et anticiper les coûts à venir sur éventuellement plusieurs niveaux. Voilà comment on s'y prend une intelligence artificielle dans le domaine des jeux. L'intelligence artificielle, nous l'avons aussi beaucoup dans le domaine des images, du traitement des images. Par exemple, ici, vous avez des images de chiens qui sont plutôt avec un pelage de couleur noire pour les cinq photos du haut. Et puis, des chiens de photos, dont les photos sont plutôt en bas, qui ont plutôt, eux, un pelage de couleur blanche. Alors, vous avez peut-être tous fait l'expérience en utilisant une intelligence artificielle de votre côté. La machine est capable de comprendre que parfois, il y a des chiens de couleur noire et puis parfois, il y a des chiens de couleur blanche. Donc, la question qui se pose, c'est comment fait cette intelligence artificielle pour être capable de repérer que parfois, ce sont des chiens noirs et parfois, ce sont des chiens blancs. Et puis, évidemment, le jeu, quand on a compris que la machine nous donne une réponse, c'est de se dire, tiens, si je lui donne un dalmatien comme image, qu'est-ce qu'il va me répondre ? Est-ce qu'il va me dire que c'est un chien noir ou blanc ou autre chose ? Je ne sais pas. Et puis, si on lui donne à cette intelligence artificielle la photo du chien de droite où j'ai du blanc, mais je n'ai pas de noir, mais en même temps, il a du rond qui est plutôt sombre, qu'est-ce qu'il va me dire ? Est-ce qu'il va me dire que c'est un chien noir, un chien blanc ou autre chose ? Bon. Alors, dans ce traitement des images, comment fonctionne une intelligence artificielle ? En fait, c'est très simple. On fonctionne de la manière suivante. L'intelligence artificielle va repérer au sein des images un certain nombre de propriétés, des caractéristiques, comme par exemple le pourcentage de pixels noirs qu'il y a dans l'image, ou alors le pourcentage de pixels blancs, ou alors la position des pixels qui fait qu'il est en capacité de dire qu'ils sont plutôt proches les uns des autres, ce qui correspondrait à du pelage, plutôt qu'un arrière-plan qui peut aussi contenir du blanc, mais qui ne correspond pas à du pelage. Donc, il va être capable de sélectionner les pixels qui vont. Donc, on repère dans les images, grâce aux pixels de couleur, certaines caractéristiques, du noir, du blanc, ils ont tellement de choses, et on classe nos images en deux catégories. Alors ici, je vous ai mis une représentation graphique avec deux caractéristiques, une que j'ai mis en abscisse, une que j'ai mis en ordonnée, en horizontal, en vertical, et je classe toutes les images en fonction de la valeur de ces caractéristiques. Je positionne toutes les images, alors avec ici des losanges bleus qui correspondent à des chiens noirs, et puis je positionne aussi dans ce tableau toutes les images avec des ronds orange qui correspondent à des chiens blancs. Donc, je fais cet apprentissage, je repère sur des centaines, voire des milliers d'images où se positionnent les deux catégories de photos. Alors, ici, je vous ai mis un graphique avec deux dimensions, donc deux caractéristiques, mais on peut très bien imaginer un graphique à trois dimensions, trois caractéristiques qu'on repère dans une image, et puis un multidimensionnel, à N dimensions, si on est capable de repérer N caractéristiques dans une image. Et quand on a une nouvelle image, on va être en capacité de repérer où se positionne l'image. Vous voyez, si l'image nouvelle que l'on repère est plutôt en haut à droite, en haut à droite de ce graphique, alors elle est principalement entourée de losanges bleus. Et donc, l'intelligence artificielle pourra nous dire qu'a priori, c'est un chien noir. Par contre, si la nouvelle image va plutôt se positionner avec ses caractéristiques aux alentours des points orange, et bien là, l'intelligence artificielle va nous dire qu'a priori, c'est plutôt un chien blanc. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que résonne l'intelligence artificielle. C'est extrêmement simple dans le principe. Vous repérez des caractéristiques sur cette image, et vous la positionnez par rapport à tout un tas d'autres images pour lesquelles vous avez dit que ça, ça correspond à des chiens blancs, et ça, ça correspond à des chiens blancs. Alors, cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode du KNN, qui veut dire le cas nearest neighbors, donc en anglais. Alors, en français, c'est la méthode des cas plus proches voisins. Donc, c'est une méthode qui est extrêmement efficace. Elle est largement implantée, parce que facilement développée, dans tout un tas d'objets qui nous entourent. Et c'est typiquement un des sujets, me semble-t-il, dont on peut parler avec les élèves en classe de cinquième, de quatrième et de troisième, lorsque l'on s'intéresse au thème des objets, leurs usages, leurs évolutions. Les objets, aujourd'hui, ont beaucoup évolué parce qu'ils ont intégré au sein de leur mémoire cette programmation, une méthode du cas plus proche voisin. Et donc, comme ils ont intégré cela, ils sont capables de repérer tout seuls des nouvelles images. Et de dire que ces nouvelles images correspondent de manière évidente à des chiens noirs ou à des chiens. Cette notion d'évolution des objets, nous l'avons typiquement explicité dans une des pages d'un des ouvrages publiés aux éditions Nathan, le livre de cours sur tout le cycle 4, qui correspond aux classes de cinquième, quatrième, troisième. Nous avons évoqué un objet qui intègre cet algorithme et qui est capable de repérer que sur une image, il y a un panneau de limitation de vitesse. Vous avez un téléphone portable qui filme le paysage qu'il y a devant vous lorsque vous produisez. Et puis, sur ce film, à un moment donné, il y a un panneau de limitation de vitesse qui apparaît. Et en regardant la caractéristique de cette image et en comparant cette caractéristique à toutes les images qui contiennent un panneau de limitation à 90 km heure, par exemple, l'objet est capable de vous dire « Ah, tiens, là, j'ai un panneau de limitation de vitesse à 90 km. » Alors, vous l'avez compris, autant cet algorithme, il est en soi assez simple, il est largement déployé et intégré dans les nouveaux objets parce qu'il est très robuste. Néanmoins, il nécessite ce qu'on appelle une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on doit dire à la machine sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemples que là, ça correspond à des images de chiens noirs, là, ça correspond à des images de chiens blancs, et puis là, pourquoi pas, ça correspond à un panneau de limitation de vitesse à 90 km heure. Ça nécessite une phase d'apprentissage. Donc, c'est ce que je vous indique ici sur le transparent d'après. C'est le deuxième paragraphe. Cette méthode nécessite une base de données d'apprentissage pour construire tous vos points. Une fois que vous avez appris à votre machine à reconnaître tous ces points, elle sera capable de positionner une nouvelle image dans ce nuage de points et de vous dire qu'a priori, cette nouvelle image contient un panneau de limitation de vitesse de 90 km heure. Alors, on dit que cet apprentissage est supervisé, c'est le dernier paragraphe que je vous montre sur ce transparent. Supervisé, ça veut dire que c'est l'humain qui supervise l'apprentissage. Donc, c'est l'humain qui dit sur les 1000 cas initiaux que ça, ça correspond à des chiens de couleur noire ou ça, ça correspond à des chiens de couleur noire. Donc, l'humain supervise ce que va faire la machine. Et ça, nous avons été amenés à intégrer un tel apprentissage dans une machine dans le livre d'activité de technologie pour les élèves de 5e. Et pour ceux qui sont intéressés, écoutez, dans ce livre d'activité, les élèves sont amenés à apprendre à une machine, à reconnaître la position d'une main. Est-ce que la main est plutôt en haut, à droite, à gauche ou en bas ? On apprend à la machine à reconnaître la position de la main. Une fois qu'on a fait cette phase d'apprentissage, la machine sera capable de reconnaître où se trouve notre main avec une nouvelle image. La nouvelle fois qu'on lui montre notre main, la machine sera capable de dire qu'elle va en haut, à droite ou à gauche ou en bas. Et comme ça, vous pouvez simplement, avec la main, commander le mouvement d'un robot. Le robot va vraiment avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite en fonction de la position de votre main. Et cette activité, nous l'avons intégrée dans le livre d'activité de technologie cinquième. Si cela vous intéresse, vous pourrez la faire avec vos élèves. Il y a aussi un apprentissage qu'on dit être non supervisé. Alors là, c'est un peu plus technique. Ça s'appuie sur des algorithmes où on demande à la machine de trouver elle-même des caractéristiques qui différencient différentes images. C'est beaucoup plus utilisé, notamment en médecine, où on a des chirurgiens à partir des radiographies des parties du corps. À dire que là, oui, on revient à repérer qu'il y a deux types de poumons, par exemple, qui ont une caractéristique qui semble se dégager. Peut-être parce qu'il y a un poumon qui est sain et l'autre qui présente une maladie qu'il faut, pour le coup, traiter. Bien, voilà comment ça se passe pour les images, le traitement d'images. Vous voyez que c'est très simple. Il suffit de comparer l'image que l'on voit à toute une banque d'images sur laquelle on a appris à repérer certaines caractéristiques. Et puis, le dernier champ d'utilisation de l'intelligence artificielle que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le texte ou le langage ou l'écriture. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est capable également de simuler un humain qui parle ou un humain qui répond à des questions. Je pense que vous avez tous entendu parler de tchat GPT. Vous posez une question sur Internet à tchat GPT et lui va vous répondre une réponse qui vous semble tout à fait pertinente pour la plupart des cas. Comment on s'y prend pour programmer cela ? En fait, on s'y prend en s'inspirant de ce qui se passe dans un cerveau humain. Figurez-vous. Alors, le cerveau humain, je ne sais pas si tout le monde a conscience de comment ça marche, mais en fait, c'est très simple, entre guillemets, sur le principe. Vous avez des connexions neuronales qui s'établissent dans votre cerveau et les informations arrivent au neurone par la métramédiaire de ce qu'on appelle les dents trites. C'est une information électrique qui arrive dans un noyau. Il y a plusieurs dents trites. Il y a de nombreuses informations qui arrivent, donc des signaux électriques qui arrivent au noyau. Elles sont semées dans ce qu'on appelle le soma, son nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. La somme de ces informations électriques pondées par des connexions chimiques. Le noyau, lui, il regarde la somme de cette information qui lui arrive. Et si la somme de cette information qui lui arrive dépasse un certain seuil électrique, il transmet cette information dans l'axone aux terminaisons axonales, donc aux autres neurones. Si, par contre, le noyau constate que l'ensemble des informations électriques qui lui parviennent ne dépassent pas un certain seuil, il ne va pas transparer l'information. C'est comme ça que ça se passe dans notre cerveau. Ceux qui ont développé l'intelligence artificielle pour que les ordinateurs puissent réagir un peu comme un humain avec du texte ou un langage, s'appuient exactement sur cette approche. Et donc, ont développé une espèce de modèle d'un neurone qui est symboliquement représenté par ce que je vous montrais à l'écran actuellement. Vous avez ici un neurone artificiel avec différentes entrées qui vont lui être mises à gauche. Vous avez l'entrée avec une valeur x1, c'est un nombre, x2 jusqu'à xn. Ces noms vont être multipliés par des pondérations que je note w1, w2, w2, wn. Ces informations vont être sommées à l'entrée de ce neurone artificiel et cette somme, si elle dépasse un seuil, va être transmise à la sortie. Si je fais l'analogie avec ce qui se passe en biologie, vous avez les fameuses dentrites là où arrivent nos informations. Elles sont pondérées, ces informations, par des fois et ce qui se passe dans la somme, c'est qu'on va faire x1 fois w1 plus 2 fois w2 jusqu'à xn fois wn. Et si cette somme dépasse le seuil, la sortie vaut 1, sinon la sortie vaut 0. Et cette logique qui est très proche de ce qui se passe en biologie, vous la répétez à grand nombre de fois. Vous reliez plein de neurones comme ceci. Quand je dis plein, ici, je me suis limité à quelques-uns sur mon transparent. En fait, avec les possibilités qu'offre l'informatique aujourd'hui, vous en avez plusieurs milliers, voire plusieurs millions, voire plusieurs milliards, voire plusieurs milliards de milliards de neurones. Les informations montées, c'est quoi ? Ce sont les lettres qui correspondent à la question que vous lui posez. Et hop, ça passe dans ce qu'on appelle ici un réseau de neurones. Le réseau de neurones, c'est le terme qu'on utilise pour l'intelligence artificielle. Vos lettres sont dans ce réseau de neurones. Elles sont transmises par les différents neurones. Si je mets le seuil qui lui correspond, elle n'a pas été dépassé. Et à la sortie, vous récupérez Y qui correspond à priori à la sortie cohérente dans votre réseau de neurones par rapport aux entrées que vous avez mis. Alors, évidemment, ça nécessite de connaître les poids, le nombre de neurones et aussi les poids que vous allez mettre à l'entrée de chacun de ces neurones ainsi que les seuils. Donc là, c'est chaque startup, chaque entreprise qui travaille sur son propre réseau de neurones de manière à ce qu'il puisse être efficace par rapport à ce qu'elle souhaite développer. ChatGPT, par exemple, a été regardé sur Internet. Je crois que c'est la base de données qui vont jusqu'à l'année 2021. Toutes les questions qui ont été posées, quasiment, sur les forums, sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux et toutes les réponses qui ont été formulées. Et ce réseau de neurones est capable de reproduire en fonction des lettres des questions qui ont été adressées la phrase classique Y, ce sera la phrase de l'ensemble des milliards de réponses qui ont été formulées à la question en entrée. Et ce que l'on se dit, c'est que si ça marche pour les milliards et milliards d'exemples qui trouvent sur Internet, ça va marcher pour un exemple supplémentaire qui est la question que vous, vous allez poser en direct. Voilà comment fonctionne ChatGPT et le réseau de neurones. Alors, vous avez compris que ça cherche des corrélations entre les données. Ici, ChatGPT va repérer les corrélations qu'il y a entre les questions classiques qui sont posées sur Internet et les réponses classiques qui sont traditionnellement formulées. On va jouer sur la forme des réseaux de neurones, le nombre de neurones, les pondérations, les fameux W1 jusqu'à WN, les fonctions seuil. Il faut donc des données qui sont représentées du problème. Si vous travaillez, si vous fabriquez un réseau de neurones sur la base de questions-réponses dont les réponses n'ont aucun sens avec les questions, vous allez avoir un réseau de neurones certes fonctionnel qui ne servira strictement à rien. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, vous avez des milliards d'un milliard d'exemples. C'est celui-là qui accède à construire un modèle. Une fois créé, vous dites que ça marche sur des milliards d'un milliard d'exemples. Donc, ça marchera une fois en plus qui est le cas dans lequel vous allez utiliser votre IA. Alors, de nos jours et peut-être pour conclure, l'intelligence artificielle. De là, des simples exemples que je vous ai illustrés. Ça concerne de nombreux champs d'études. Et puis, ces nombreux champs d'études sont de plus en plus concrètes. Vous avez l'intelligence artificielle qui contient le machine learning. C'est ce que je vous ai montré avec l'algorithme, par exemple, du cas plus proche voisin qui contient elle-même ce machine learning, cet apprentissage des réseaux neurones comme je viens de vous l'indiquer. Et puis, au sein de ce réseau neurone, vous avez même ce deep learning, donc l'apprentissage profond qui lui s'appuie sur des réseaux neurones extrêmement compliqués dont certaines couches de neurones vont être plutôt adaptées à certaines tâches. D'autres couches de réseaux qui vont être adaptées à d'autres tâches, par exemple, voyez-vous, vous qui êtes des professeurs, vous savez très bien que quand un élève vous pose une question et que vous lui répondez, vous ne faites pas que simplement lui répondre. Vous regardez aussi son visage. Et si, à travers le visage, il loge de la tête pour vous dire, il semble vous dire qu'il comprend, vous lui faites une réponse. Et si, au contraire, avec le mouvement de son visage, vous savez comprendre que finalement, votre explication nécessite peut-être une certaine reformulation, vous allez là, reformuler. Donc, à la fois, vous mixez le langage et à la fois, vous mixez le visuel du visage. Et bien là, dans un deep learning, un apprentissage profond, certaines couches de neurones sont calibrées pour formuler des réponses et d'autres couches seront calibrées pour repérer des mimiques sur le visage. c'est vraiment de l'apprentissage extrêmement développé. De nos jours, l'intelligence artificielle aussi introduit des paradigmes dans la science. Vous voyez, dans la science, j'ai caricature, je simplifie à l'extrême, mais c'est quand même ça l'idée qui se passe. Dans la science, depuis des centaines d'années, on a cherché à résoudre Y égale à F du X. Donc, X, c'est quoi ? C'est par exemple la température aux différents points du globe. F, c'est la fonction qui vous dit comment évolue le temps et puis Y, c'est le temps qui fera chiffre. Donc, on essaie de prédire avec votre fonction F et vos données X quel temps il fera. Alors, il y a très, très longtemps, avant les années 1600, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'experimental science, donc des sciences expérimentales. C'était le premier paradigme scientifique où on observait comment évoluer X en fonction de X, comment évoluer Y en fonction de X. Puis, dans les années 1800, on a résolu à la main Y égale à F du X en résoluant F du X. Puis, dans les années 80, 90, grâce aux ordinateurs, on a pu résoudre Y égale à F du X mais avec des fonctions F qui étaient de plus en plus compliquées parce que l'outil informatique nous permettait de résoudre des équations qui n'ont pas de solution à la main. Et aujourd'hui, le nouveau paradigme, c'est qu'on a des milliards de milliards de données. Ce que l'on fait, c'est qu'on connaît X, on connaît Y et maintenant, on cherche la fonction F qui est la plus représentative pour aller de X, de Y. C'est ce qu'on appelle le Data-driven Science. C'est la science pilotée par les données. C'est un nouveau paradigme scientifique. C'est aussi un enjeu géopolitique. Là, vous avez une carte du monde où je vous illustre l'investissement que font les différents pays sur cette intelligence artificielle. L'Europe et la France, c'est tout le milieu. C'est tout petit. Et plus vous avez une couleur rouge, plus cela manque que le pays investit dans l'IA. Aujourd'hui, ce sont beaucoup les États-Unis ainsi que l'Asie, notamment la Chine qui investissent dans l'intelligence artificielle, rattrapée bien sûr par l'IA. Donc, on se rend bien compte que comme là, ce sont de grandes puissances qui investissent là-dedans, il y a évidemment des enjeux politiques. Et puis, il y a des enjeux technologiques parce que tout ceci ne serait pas possible si jamais l'information ne transitait pas rapidement. Donc, on a besoin du hardware, de nombre technologique, de nombre technologies rapides, des serveurs, des capteurs présents un peu partout. Si on n'a pas l'information du terrain, ça ne marche pas. On a besoin des connexions ultra rapides et puis, on a besoin de récupérer l'information et le comportement du robot ou du système qui intègre ces technologies pour voir comment ils réagissent. Alors, les performances du hardware sont à la source du développement des intelligences artificielles. ça veut dire que ce n'est pas que la programmation informatique, il faut aussi les performances des technologies numériques, des technologies du hardware pour que les informations puissent être disponibles et puissent être consultées en très grande quantité et rapide. Enfin, il faut aussi avoir un certain recul pour utiliser cette intelligence artificielle parce que, si vous faites un mauvais apprentissage, vous aurez des mauvaises réponses, ce qui est logique. Je vous ai mis ici un site que vous pourrez consulter après cette conférence d'un reportage disponible sur Arte qui vous montre qu'une société comme Amazon a développé historiquement une intelligence artificielle pour essayer de prédire si quelqu'un qui allait être embauché allait être un bon employé. Et pour ça, ils se sont appuyés sur des films de personnes qui étaient déjà employées et qui avaient le label bon employé, c'est-à-dire qu'ils font bien son travail. Ça ne pose pas trop de problème. Sauf que, historiquement, Amazon a commencé à recruter beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes, beaucoup moins. Ce qui fait qu'on a appris à l'intelligence artificielle à reconnaître des employés plutôt sur un type masculin. Ce qui fait qu'après, comme il a appris là-dessus, il allait plutôt dire que les bons employés étaient plutôt des hommes et pas forcément des femmes parce qu'il a mal appris à reconnaître les bons employés. Ce qui est absurde, c'est pour ça que Amazon a décidé de retirer cette intelligence artificielle parce qu'elle avait mal appris cette chose. Et puis, il y a aussi un autre exemple extrêmement connu en bas de ce transparent si vous arrivez à voir correctement. Vous avez deux courbes. Une qui correspond en noir, c'est le nombre d'accidents de trains que vous avez aux Etats-Unis au fur et à mesure des années. Et puis, vous avez une autre courbe en rouge qui correspond au nombre de barils de pétrole brut que les Etats-Unis importent de Norvège. Il se trouve, et là, c'est le pur hasard que ces deux courbes sont très semblables. Et donc, une intelligence artificielle a constaté cette corrélation et donc, elle en conclut que plus les Américains importent du pétrole de Norvège, plus il y a de collisions mortelles avec des trains aux Etats-Unis, ce qui évidemment est un non-sens. Mais sauf qu'elle n'a pas fait le lien entre corrélation et causalité. Une corrélation n'est pas forcément une causalité. Donc là, elle conclut sur quelque chose qui est faux parce que là aussi, elle a mal appris à interpréter les données initiales. et c'est appuyé sur des données qui est peut-être ressenssemblables et en tout cas qui n'ont plus causé l'étonnement. Voilà, j'en ai fini. Ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. C'est que cette notion d'intelligence artificielle apparaît dans les programmes. Elle est appréhendée par les statistiques, les sondages sont nous officiellement montrés par les Français qui ont une impréhension assez conséquente. Mais souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Alors que j'ai essayé de vous montrer à travers ces quelques exemples que ce soit dans les jeux, que ce soit pour les images ou que ce soit pour le texte, la technologie qui se cache derrière est extrêmement simple. Donc, de par cette simplification, de par de la connaissance de ce caractère très simple de cette technologie, il me semble que cela peut un peu déconstruire la limite de l'intelligence artificielle et mieux l'appréhender pour savoir comment l'utiliser et aussi avec quel recul prendre les réponses qu'elle nous formule. Là, je vous illustre une image qui n'a pas été créée par moi, qui a été créée par un de mes collègues, Nicolas Courrier, que je remercie d'ailleurs parce que les échanges que j'ai pu avoir avec lui, un professeur, m'ont beaucoup aidé à construire cette présentation. C'est une image qui a été créée par l'intelligence artificielle et c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Elle vous génère des images. Il vous suffit de mettre des mots-clés et puis repère sur Internet les images les plus classiques qui correspondent à ces mots-clés et elle vous crée une image nouvelle. Donc là, il a mis, il a évoqué ces jeunes hommes dans la main d'un robot devant un lycée français et voilà l'image que l'intelligence artificielle vous a créée en s'appuyant sur tout ce qu'elle a pu découvrir sur le web en lien avec ces mots-clés. Je trouve que c'est un beau symbole cette image puisque devant un lycée français, on voit que l'intelligence artificielle est capable d'aider les jeunes à qui nous enseignons à condition bien sûr de savoir ce qu'il y a derrière et aussi de prendre avec du recul l'ensemble des réponses qu'elle peut nous faire. Romain, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie à toutes et à toutes pour votre attention. Romain, je vous donne la parole pour éventuellement répondre aux questions qui nous sont posées. Oui, merci Hervé pour cette présentation claire et passionnante. Je vous laisse peut-être boire un petit verre d'eau et nous allons maintenant passer au temps d'échange pour répondre aux questions que nous avons reçues sur le chat. Alors, pour commencer, première question. on me demande que peut-on facilement programmer pour des collégiens ? Très bonne question. Parce qu'effectivement, comme c'est une notion qui apparaît dans le programme, il me semble que l'on peut tout à fait l'aborder avec des collégiens. d'ailleurs, de manière ludique, voyez-vous, si vous êtes, ne serait-ce qu'en classe de cinquième, on peut tout à fait avec Scratch, je pense que tout le monde connaît Scratch et donc, on est en capacité de faire bouger des sprites à l'écran, donc des représentations graphiques de personnages de jeu. Je pense que, comme je vais le montrer avec sept lignes de calcul, juste sept, on est en capacité de faire bouger à l'écran des personnages qui commencent à bouger selon une intelligence humaine. me semble-t-il, dès le niveau cinquième, ça, c'est tout à fait envisageable de le programmer avec eux et bien évidemment, si c'est possible de le faire en cinquième, en quatrième, en troisième, cela va de soi, c'est également envisageable avec peut-être une intelligence encore plus proche de celle des humains. Merci. J'ai aussi une question. On me demande au final, que doivent retenir les élèves concernant l'IA ? Ah, écoutez, bonne question également. Ce qu'ils doivent retenir, en fait, c'est ce qu'il y a dans le programme. C'est quels sont les grands types d'intelligence artificielle ? Là, je vous en illustrerai un certain nombre pour les jeux, pour les images, pour le texte et le langage. Donc, quels sont les grands types ? Quelle est la technologie qui se cache derrière ? Comment évoluent les objets d'aujourd'hui, eux, qui, les objets, intègrent cette technologie ? Et puis, aussi, quel recul faut-il avoir avec cette nouvelle technologie qui, parfois, peut nous amener à des conclusions qui sont fausses avec beaucoup de recul ? C'est d'ailleurs la notion de biais qui est indiquée dans une des notions que nous devons enseigner aux élèves du collège. Donc, à la fois, la technologie qui se cache derrière, qui contribue à l'évolution des objets techniques et à la fois le recul qu'il faut avoir avec l'usage de ces nouvelles technologies. Très bien. J'ai beaucoup de questions qui commencent à tomber. Donc, je poursuis. Est-ce que, selon vous, à court ou moyen terme, tous les objets intégreront de l'IA ? Alors, c'est une bonne question. Comme ça, à froid, c'est difficile de le dire. Alors, ça me fait penser à un échange que j'ai eu récemment d'ailleurs avec un collègue et qui me dit que lui, il a trouvé disponible sur Internet une fourchette qui contient de l'IA. Vous voyez, la fourchette, quand vous êtes en train de manger, elle repère que vous mangez trop vite et que du coup, vous risquez peut-être de mal digérer ou je ne sais quoi. Je pense que l'intelligence artificielle nous ouvre un grand champ de possibilités absolument géniale. Mais il me semble que ça doit être restreint au cas où c'est utile. En médecine, c'est utile. Cela va de soi. Quand vous avez des radiographies du corps humain et que l'intelligence artificielle est capable dans cette image de radiographie de dire au chirurgien qu'il y a là, j'ai repéré quelque chose qui n'est pas forcément visible à une vue et qui montre qu'il y a un souci médical, là, évidemment, c'est très utile. L'objet qui est capable de vous dire attention, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a un panneau limitation de vitesse de 90 km heure qui est face à vous, là, c'est utile. Maintenant, sincèrement, dans le coup de la fourchette qui vous dit vous mangez un peu trop vite, ça, je ne crois pas trop. Je pense que l'intelligence artificielle offre un certain nombre d'avantages, bien évidemment, dans les objets qui nous entourent, mais de là à dire que bientôt, ils seront tous amenés à intégrer cela. Moi, à titre personnel, je n'y crois pas. Ensuite, j'ai deux questions qui sont assez proches, alors je vais les réunir pour vous permettre une réponse globale. je vous lis les deux. Il y a Frédéric qui demande comment utiliser les outils de l'IA, ChatGPT par exemple, et de s'assurer du respect des règles RGPD. Et Cyril, quant à lui, dans le même sens, peut-on être sûr que l'IA est utilisée de façon éthique tout en protégeant nos données personnelles ? Les IA d'une manière comme ChatGPT, ce que font ces IA, c'est qu'elles vont repérer sur Internet tout ce qu'elles peuvent trouver. Sauf si je me trompe, je crois que c'est ça. ChatGPT, lui, a dit repérer tout ce qui se trouve sur Internet jusqu'à l'année 2021. Donc, si des données personnelles figurent pendant ces années sur Internet, il faut être certain que lui, il a repéré. En tout cas, il l'a intégré pour fabriquer son réseau de neurones. Donc, est-ce que ça respecte la RGPD ? En fait, ce n'est pas tant l'IA qui doit être mise en cause si jamais ça ne la respecte pas. C'est plutôt le site qui publie cette information qui ne devrait pas être publiquement disponible sur Internet. Et puis, encore une fois, il faut prendre avec une grande méfiance ce que nous racontent des IA comme ChatGPT. Je sais que, récemment, j'étais amené à poser une question. C'est pareil quand on fait des tests. Je lui ai dit à ChatGPT, tiens, je crois que j'ai mis j'ai un frigo et puis, quel est le faisible que je dois mettre pour protéger la suratransitie du frigo ? Il m'a répondu juste n'importe quoi. Il m'a dit vous devez mettre un faisible qui correspond à un crayon de couleur noire. Donc, c'est évidemment aucun sens. Là où c'est intéressant, c'est que je lui ai répondu et tu es sûr de ta réponse. Et lui, il s'est rendu compte que sa réponse n'était pas trop pertinente et il a été chercher ailleurs une réponse bien plus pertinente. Ça veut dire qu'il adapte presque son discours par son réseau de neurones mais en tout cas, il intègre le fait que vous l'apprenez à apprendre tout simplement. Donc, si vous dites la ChatGPT, attention, là, tu utilises une donnée, c'est un peu limite du point de vue de données personnelles, je pense que le coup d'après, il ne le refera plus. D'accord. Je rebondis sur une question encore sur ChatGPT. On me demande si on attend de nous, donc des enseignants, d'apprendre aux élèves à utiliser ces outils tels que ChatGPT, Perplexity ou MeetJournée. Alors, dans le programme, ce n'est pas explicitement indiqué qu'on doit utiliser ChatGPT ou ces outils. Il est néanmoins demandé d'utiliser avec nos élèves des objets qui représentent une diversité des technologies. Donc, parmi cette diversité de technologies, il y a bien sûr l'intelligence artificielle. Donc, notre rôle, me semble-t-il, si on doit se conformer au programme, c'est de commencer à les faire toucher du doigt, comme on dit, ces objets sur cette technologie. Maintenant, d'en faire quelque chose qui doit vraiment être utilisé au jour au jour, tout le temps, toute l'année sur l'entièreté du cycle 4, ça, il ne me semble pas que ce soit indiqué comme cela, bien d'un contraire. De toute manière, il y a tellement d'autres choses à faire sur les nouveaux programmes qu'on n'aurait pas le temps de faire les autres choses si jamais on consacrait trop de temps à cette IA dans nos enseignements. D'accord, toujours un peu dans la même direction. On me dit, j'ai remarqué que beaucoup d'applications intègrent des IA comme Padlet. peut-on apprendre aux élèves la bonne pratique des IA ? Oui, bien sûr. Alors, les IA qui sont intégrés dans Padlet et tout ce que l'on peut trouver sur Internet, en fait, correspondent à des algorithmes qui ont déjà été fabriqués de manière stable, robuste, efficace, ultra-optimisée il y a bien longtemps. pour ces sites Internet récupérer le code source de ces algorithmes d'IA, c'est très simple. C'est presque aussi simple que de dire, fais-moi 2 plus 2 et puis fais-moi la somme. Parce que c'est disponible partout. Maintenant, moi, il me semble qu'à travers trois ou quatre exemples très intéressants et bien choisis, on peut faire comprendre aux élèves que cette IA leur rend énormément de services si on l'utilise bien. et puis aussi, en abordant un exemple où là, on n'est un peu pas sûr que l'IA va se tromper, on peut leur apprendre que, attention, ça, c'est peut-être une technologie qui nous amène à un certain nombre de paradigmes d'utilisation, mais pour autant, si nous, humains, nous n'avons pas le recul qui correspond finalement à l'intelligence humaine, on peut faire n'importe quoi. Donc, à travers 2, 3, 4 exemples bien choisis, à la fois, on peut montrer que cette nouvelle technologie peut nous apporter beaucoup d'avantages, mais en même temps, à travers un exemple, on est là aussi pour leur montrer qu'attention, ne prenez pas pour l'argent qu'on prend, comme on dit, tout ce que vous raconte, il n'y a, parce que parfois, ce qu'elle raconte est tout simplement des bêtises. D'accord, bon, plus, plus pragmatique, Lucille me demande comment exploiter le sujet au CDI et dans une deuxième question, elle me parle aussi, elle demande aussi, est-ce que ça peut s'intégrer dans les EMI ? Dans les E ? Dans le parcours EMI ? Mais surtout au CDI déjà, comment exploiter le sujet au CDI ? Alors, au CDI, typiquement, ça peut, me semble-t-il, tout à fait être utilisé dans le cadre de la recherche documentaire. Si vous recherchez au CDI des documents pour construire un diaporama sur quel état de sujet que vous avez choisi, là, l'IA peut tout à fait être utilisable et voire même peut vous simplifier considérablement la vie. Et de la même manière, vous voyez, un peu comme je vous l'ai montré à la fin, si vous avez besoin d'illustrer certaines notions en ayant des exemples nouveaux auxquels vous ne pensez pas comme ça, a priori, à premier abord, là, l'IA peut vous donner des idées. Elle peut vous générer des nouvelles images comme l'image du jeune qui sert la main d'un robot devant un lycée français, alors même que vous n'aviez pas en tête l'idée vraiment d'illustrer vos propos par une telle image. Donc, par la multitude des exemples qui se trouvent sur Internet et dont s'inspire l'IA, des recherches au sein du CDI peuvent, on va dire, ouvrir encore plus le champ des possibles de manière, bien sûr, très encourageante. J'ai plusieurs questions qui sont très techniques et je ne suis pas sûr de bien comprendre moi-même, mais moi, je peux toujours essayer de vous les poser. On me demande ce que vous pensez des usquiliens de DFrobot ou encore l'interface à d'un craft de VitaScience. Alors, pour le premier exemple, je ne connais pas, donc je ne pourrais pas apporter d'avis. Alors, pour le coup, VitaScience, c'est une des interfaces que nous avons utilisées pour proposer l'activité dans le livre d'activité pour le niveau 5e que je vous illustrerai tout à l'heure, qui d'ailleurs doit s'ébicher à votre écran, là, sur la droite. Eh bien, ça marche plutôt pas mal, je dois avouer. Et puis, ceux qui ont développé cette interface, je dois reconnaître qu'ils ont fait un effort tout à fait non dégligeable pour simplifier l'utilisation et pour faire des choses, on va dire, plutôt complexes tout en ayant une approche assez intuitive et puis assez facile d'appréhension. Donc, moi-même qui ai découvert cette interface, je dois dire que j'étais assez agréablement surpris vu les possibilités que m'offre une telle interface par rapport à la simplicité d'utilisation qu'il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir faire des choses intéressantes. OK. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'activités qu'on pouvait faire faire à des élèves de cinquième. Dans ce même genre d'activités liées à Scratch et au personnage de Scratch pour les cinquièmes, qu'est-ce qu'on peut proposer de pertinent pour les quatrièmes et pour les troisièmes ? Pardon, Romain, ça a juste coupé deux secondes. Qu'est-ce que… Quelle activité pertinente peut-on proposer à des élèves de quatrième et de troisième ? Alors dans Scratch, comme je le disais, je pense qu'on peut programmer, ils peuvent programmer un jeu où des gens dits et méchants bougent un peu comme je vous l'ai montré sur le jeu Prince of Persia avec une intelligence humaine dans le mouvement. Ça a été tout à fait possible. Alors, il se trouve que moi-même, je l'ai testé avec mon fils aîné qui est en place de cinquième. il se trouve qu'il fait du Scratch et j'ai testé pour voir s'il arrivait facilement à commencer à bouger un sprite, c'est un objet graphique dans Scratch avec une intelligence humaine et puis il s'est pris au jeu et puis ça a donné quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis, il me semble que dans le jeu du Morpion, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un peu de structuration algorithmique, les élèves 4e, 3e, parce que peut-être que ça donne un peu plus de réflexion, peuvent tout à fait envisager de créer un jeu où le jeu va jouer contre vous ou vous l'un. Ça, c'est, me semble-t-il, tout à fait à leur portée. D'accord, bon. Il est 17h, donc on s'est donné comme délai à 1h, donc je vous propose de répondre encore à deux questions et pour les autres auxquelles on n'a pas apporté de réponse, sachez qu'on pourra y répondre par écrit à la suite de cette intervention. Alors, une première question très pratique, donc on me dit que, est-ce que je retrouve la question ? Alors, dans le cadre de l'utilisation de l'IA sur Internet, donc ChatGPT, Google Gemini et autres, les élèves doivent systématiquement s'identifier avec une adresse e-mail. Comment organiser cela ? Les élèves doivent-ils utiliser une adresse e-mail perso ou alors devrons-nous leur fournir une adresse e-mail liée au collège ? Oui, ça, c'est une question pas facile parce que moi, il me semble que le collège, je dois leur proposer une adresse de collège, il me semble. ce dont vous pouvez être certain, c'est que tous les jeunes que vous avez face à vous, ils sont déjà allés dessus. C'est toujours pareil qu'on essaie de brider, de mettre ça au carré, il y a toujours des stratégies de contournement. Néanmoins, il me semble que notre rôle à nous consiste à leur proposer d'aller sur ce genre d'outils de manière un peu anonyme, c'est-à-dire pas forcément en utilisant leurs propres identifiants personnels. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Et puis, je vous rappelle pour ceux qui peut-être sont amenés à avoir des, plutôt en place de cinquième, des grands, je vous rappelle que la majorité numérique est de 15 ans. En deçà de 15 ans, il faut faire très attention. Après 15 ans, ils sont, estime être majeurs, donc responsables de leurs amis. OK. Une dernière question pour finir, une question un peu plus philosophique que j'ai vu passer. Est-ce qu'à force de déléguer la réflexion humaine, l'humain ne deviendra-t-il pas plus bête dans les années à venir ? C'est en effet une question philosophique. Moi, il ne me semble pas. Il ne me semble pas parce que l'engouement que je constate aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui se justifie, je l'ai tellement vu durant ma courte et longue et moyenne mon vie précédente professionnelle avec d'autres technologies qui arrivaient. Et puis, on se rend compte que tous les espoirs que l'on fondait ou toutes les craintes que l'on avait légitimement, en fait, ça a disparu. Alors, peut-être, Romain, vous avez connu ça. Second Life. Second Life, c'est apparu dans les années 2000 où on prenait via Internet la planète un avatar. Il y avait quelqu'un qui nous représentait dans un monde complètement virtuel. et ça a eu un gouvernement absolument gigantesque pendant quelques mois. Tout le monde se dit « Tiens, je vais vivre une double vie sur Internet. » Et puis, comme ça, je vais pouvoir un peu faire ce que je veux. Et en fait, la révolution du lien social qu'on nous a prédit, au bout de quelques mois, ça a complètement disparu. De la même manière, les réseaux sociaux aujourd'hui, les années précédentes ont eu un essor considérable et aujourd'hui, on constate que certaines générations commencent à avoir un peu de recul sur ça, à moins l'utiliser, à moins faire confiance. Je méfie beaucoup des effets d'entraînement de la mode du moment. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle nous offre un grand nombre, davantage considérable et nous offre un certain nombre de services assez conséquents dans des situations nombreuses. Pour autant, est-ce que tout va changer du jour au lendemain ? Moi, je ne crois pas pas du tout. Après, peut-être que certaines personnes ont un avis différent. Je crois que l'humain va toujours rester maître à la fois de son destin, de son éducation, de sa manière de penser, en tout cas, de ce qui fait notre distraction vraiment flagrante avec les machines. Merci, Hervé. Restons, finissons sur cette note optimiste. Et puis, vous avez répondu à la quasi-totalité des questions. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Pour les quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pourrons répondre par écrit. On arrive donc au terme de ce webinaire. Et je vous remercie à toutes les personnes qui ont participé. et surtout, un grand merci à vous, Hervé, pour votre intervention. Merci, Romain. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Par la suite, vous recevrez un lien dès demain pour visionner le replay du webinaire. Et ce replay sera aussi disponible sur la chaîne YouTube des éditions Nathan et sur le site web. Donc, n'hésitez pas à le faire partager aux personnes intéressées. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé et je vous souhaite une très bonne fin de journée et une bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.